Bienvenue, nous sommes encore nombreux aujourd'hui, donc je suis content. Donc aujourd'hui, webinaire consacré à l'ICCentral et au panneau-vue. Donc, qu'est-ce que nous verrons dans ce webinaire ? Premièrement, nous allons rappeler l'ICCentral, rappeler des notions de base de l'ICCentral. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà très bien. Montrer un peu comment lancer un ICCentral au niveau de la procédure administrateur, également la manière d'ajouter des utilisateurs, de leur attribuer des autorisations. Et alors ensuite, on parlera d'un de nos points forts également au niveau de la gamme, donc la gamme panneau-vue et son intégration dans l'ICCentral. Donc, juste un point avant de commencer. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai oublié de vous le dire, mais je suis accompagné de mon collègue Jonathan, qui sera un plaisir de vous répondre tout au long de la présentation, mais également par après. Donc, posez plutôt vos questions dans la partie questions et réponses, et pas dans le chat. Donc, voilà. Commençons tout de suite. Donc, au niveau de l'ICCentral, rappelons que l'ICCentral s'installe sur un serveur centralisé. L'ICCentral va aller collecter toutes les informations des différents NVR, du contrôle d'accès, donc des informations qu'il va collecter d'une manière locale, bien évidemment, mais qui pourra également collecter pour du matériel distant, via le réseau. L'un des gros avantages, c'est qu'on ne va pas se connecter sur les différents appareils, quand on verra visualiser notamment un flux vidéo, mais en ce cas, on se connectera sur le serveur centralisé. Vous avez la possibilité de créer des utilisateurs, on nous le verra par la suite, et d'avoir un nombre de connexions en simultané pratiquement illimité. Cette centralisation au niveau d'un serveur et cette collecte d'informations va permettre de limiter les bandes passantes et va augmenter la fluidité, notamment de la réception des flux vidéo. Notre ICCentral est basé sur des licences. Je vous rappellerai quelles sont ces licences. Il n'y a pas de frais récurrents. Il n'y a pas de récurrence annuelle à payer comme beaucoup d'autres concurrents. Quand vous achetez des licences ICCentral, les mises à jour sont comprises durant trois ans. Et puis après, si vous le désirez ou pas, vous pouvez racheter des mises à jour. C'est une plateforme, vous le verrez, on ne le verra pas vraiment en profondeur aujourd'hui, ce sera plutôt un aspect technique. Mais je vous invite, si vous voulez avoir une démo, à me solliciter, moi ou mes collègues. Mais donc, je voulais vous dire que c'est une plateforme qui est très intuitive, facile à utiliser et je veux dire qu'il y a un layout quand même moderne. L'idée du ICCentral est de pouvoir gérer, bien évidemment, tout ce qui est CCTV, également contrôle d'accès, intercom, la gestion de parking, la gestion de VCA plus poussée telle que le thermique, la reconnaissance faciale, mais également de matériel tiers. Donc, l'ICCentral, actuellement, accueille notamment tout ce qui est Paxton, Galaxy, ACT, NEDAP. Et donc, c'est un système qui est ouvert vers les autres et qui accueille de plus en plus. Et je veux dire, c'est une liste qui s'agrandira petit à petit. Donc, sachez que si vous voulez essayer d'avoir, d'intégrer un système à ICCentral qui n'est pas encore intégré, c'est toujours possible. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter de ce côté-là. Donc, commençons directement avec, je vais dire, les prérequis au niveau de l'ICCentral, du serveur sur lequel on va installer l'ICCentral. Donc, on demande d'avoir un CPU i3 minimum avec une RAM de 8 gigas. Au niveau de l'operating system, vous verrez en dessous, il y a une liste de compatibilité avec les différents Windows. Donc, je vous laisse quelques secondes pour lire cette liste. Donc, lorsque vous lancez dans l'installation d'un ICCentral, la première chose à faire, c'est toujours, vous êtes l'administrateur, de créer un nom d'utilisateur, un password comme d'habitude, et de confirmer ce password. Comme je vous l'ai dit, c'est un système qui fonctionne avec des licences. Donc, lors de l'installation du software, en haut à droite, vous avez la possibilité, notamment, d'activer cette licence. Donc, une licence que vous auriez payée. Donc, la licence, elle peut être la licence de base, mais ça peut être aussi une licence englobant 250 licences thermiques, 200 reconnaissances faciales. Donc, c'est un numéro qui est attribué suite à la commande des différentes licences et que vous allez injecter précisément au niveau de cet onglet. Au niveau de cet onglet, vous allez pouvoir aussi réaliser des mises à jour. Donc, des mises à jour de licence, notamment, en online. Donc, en online, si vous avez une connexion Internet, en direct, je vais dire, mais également en offline. Donc, sans connexion à Internet, vous pourrez également réaliser ces mises à jour de licence. Donc, comment vous allez obtenir ces licences ? Donc, vous voyez, sur la droite, vous avez un exemple des différentes licences, mais il y en a beaucoup plus. Donc, des différentes licences disponibles. Donc, vous allez demander toutes les licences que vous désirez. On va vous générer un code, le code d'activation, que vous allez introduire à l'endroit que je viens de vous montrer précédemment. Possibilité, donc, il faut savoir qu'il y a un cloud qui est dédicacé chez EggVision, un cloud pour l'IQ Central. Ce cloud, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va checker les licences qui sont déjà utilisées. Donc, si, par exemple, vous décidez du jour au lendemain de doubler la capacité de votre serveur, à ce moment-là, vous allez devoir désactiver la licence qui était sur le premier serveur pour le signifier au cloud que cette licence est active pour, après, la réinjecter dans le nouveau serveur. Donc, l'activation de la licence peut se faire en online sur le serveur même si vous avez une connexion Internet. Si pas, on vous mentionne ici une adresse web sur laquelle vous allez pouvoir activer, je veux dire, en offline, par exemple, avec votre PC propre, la licence. Donc, prévenir le cloud, en réalité, que cette licence doit être active sur un appareil quelque part. Une des forces de notre système, c'est la capacité, sur l'écran d'accueil, de mettre un tas de choses à la carte et en fonction des utilisateurs. Donc, le premier utilisateur va peut-être décider de placer une carte de sa société, de placer des flux vidéo, de générer un rapport, de voir la santé du système, d'avoir une gestion de son parking. Donc, tout ça dans l'écran de veille, de base, sur le bureau de Ligue centrale. Vous allez pouvoir ajouter des favoris. Donc, vous allez avoir un menu défilant propre à vos besoins en haut à gauche. Rajoutez ces favoris très facilement en cliquant sur l'étoile à côté d'un onglet qui vous intéresse. Par exemple, un onglet monitoring, un onglet par rapport à un rapport que vous auriez sauvegardé, un onglet par rapport à la topologie du réseau de votre système. Il est possible de générer des backups automatiques de Ligue centrale. Donc, d'une manière standard, il y a un backup qui est effectué chaque mois. Mais vous pouvez, à la carte, modifier cette fréquence, notamment fréquence par jour, mais également décider de ce que vous voulez sauvegarder. Donc, vous pourriez juste décider de sauvegarder certains enregistrements, donc à certains jours, les alarmes, par exemple. Donc, vous voyez sur la droite, vous avez un tableau de tous les backups que vous pouvez réaliser d'une manière automatique et à des moments que vous allez décider et sur un emplacement également décidé. La création des utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle chez nous des rôles utilisateurs, les utilisateurs, et alors après, les autorisations de ces utilisateurs. Donc, premièrement, vous ajoutez un rôle. Je vous donne un exemple, un rôle test, un rôle utilisateur d'un jour. Vous allez attribuer ensuite un nom à ce rôle et lui ajouter les autorisations auxquelles il a droit. On y revient plus en détail sur les slides suivants. Donc, voilà. Donc, premièrement, vous ajoutez un rôle. Est-ce que ce rôle a le droit de visualiser les flux en live ? Est-ce qu'il a le droit de faire du playback et même uniquement du playback à certains moments, certaines heures, certains jours, de faire de la capture et de l'impression d'images instantanées, de rechercher des vidéos, de télécharger ces vidéos ou de faire des enregistrements manuels. Donc, vous allez pouvoir attribuer un certain nombre de tâches, donc aussi bien pour les caméras que pour le contrôle d'accès, que pour la vidéo intercom, que pour l'alarme. Oui, vous allez attribuer un nom à l'utilisateur auquel vous relierez ce rôle. Un nom, un password. Vous allez pouvoir même dire que cet utilisateur, sa session expirera à une date précise, qu'il est actif ou inactif, ou par exemple, qu'il n'a le droit de se connecter que de réaliser deux logins et par après, il sera bloqué. Et alors, ensuite, en dernier lieu, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les différentes autorisations attribuées à cet utilisateur. Regardons ensuite comment ajouter ce qu'on appelle des ressources. Donc, des ressources, qu'est-ce que c'est ? Des ressources, c'est un NVR, c'est une caméra, c'est un contrôle d'accès, c'est l'alarme. Donc, voilà toutes les ressources que vous allez pouvoir rajouter. C'est aussi de l'analyse intelligent, donc du Deep in Mind, du Deep in View. Du Thermic, des écrans, de la gestion de Digital Signage. Et donc, la procédure est toujours la même, attribuée un nom à votre ressource, vous décidez de quelle manière vous voulez ajouter cette ressource, la plupart du temps, via son adresse IP. Vous introduisez l'adresse IP, le port, le nom d'utilisateur et le password. et je vais dire tout est fait. Vous pouvez également décider que l'ICCentral envoie des mises à jour au niveau du temps, donc de l'horloge interne des différents appareils. Je l'ai mentionné, tout ça. Alors, rappelons ce que nous entendons par la gamme solution et la gamme core. Gamme qui est, je vais dire, une subdivision de la gamme solution. Donc, la gamme solution, chez nous, est la gamme à plus-value technologique. Cette gamme solution n'est destinée qu'à nos partenaires, Silver, Gold, Platinum. Cette gamme solution a une garantie de 5 ans. Et donc, au sein de cette gamme solution à plus-value technologique, on a décidé de créer un catalogue core. Ce sont des produits qu'on veut mettre en évidence. Ce sont des produits qui ont également le 5 ans de garantie, mais en plus de ça, ont 5 ans de service. Donc, qu'est-ce qu'on entend par 5 ans de service ? Ça veut dire que durant 5 ans, quand vous avez une défectuosité sur un appareil, vous pourrez en recevoir un neuf avant de renvoyer le défectueux. Donc, le remplacement avancé, comme on dit. De plus, normalement, cette gamme core est toujours de stock. Donc, sachez que tous les produits du catalogue core sont toujours de stock Amsterdam. Rappelons quels sont les points forts de cette gamme core. Donc, premièrement, je vous l'ai dit, 5 ans de garantie. Deuxièmement, exclusivité pour nos partenaires, Silver, Gold, Platinum. Troisièmement, remplacement avancé en cas de défectuosité. Du au fait qu'on a du stock, ce remplacement avancé est possible et sera très rapide. Certification de qualité. Donc, cette gamme core ne contient que des produits à plus-value technologique, des produits de qualité. et donc, nous allons, mais notamment, nous avons, pardon, pour ces produits, pour la gamme thermique, la certification SNPP. Pour la série 3, je vous rappelle, série 3, série, je veux dire, qu'on ne trouve pas sur Internet, on ne trouve pas les fiches techniques, on ne trouve pas les prix. Donc, série vraiment qui protège nos partenaires où le client final fera beaucoup moins son marché. Donc, toute cette série 3 a la certification CC. de plus fonctionnalités personnalisées possibles. c'est-à-dire que, étant donné que dans cette série à plus-value technologique, on a un hardware, pardon, très puissant et des algorithmes internes également avec des performances très élevées, on va, dans certains cas, pouvoir, en fonction de vos besoins, personnaliser des demandes qui n'existent pas. Donc, customiser vraiment des demandes. Et alors, enfin, vous avez la possibilité, en étant partenaire et en ayant accès à cette gamme, d'avoir notre soutien, la possibilité de vous donner des formations, notamment quand vous lancez dans des nouveaux produits que vous ne connaissez pas, de pouvoir vous assister sur site, sur de nouveaux projets que vous déclariez dans notre base de données, d'avoir parfois des tarifs spéciaux également, une gestion, une conception du projet avec vous. Je vais vous présenter la gamme panneau vue, mais plus précisément, la gamme core panneau vue. Donc, on a fait une sélection au niveau de la gamme panneau vue de produits qu'on va intégrer dans cette gamme core. Rappel, gamme core, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, 5 ans de garantie, 5 ans de remplacement avancé. Donc, vous voyez, ici, vous pouvez observer les produits qui ont été décidés d'intégrer dans la gamme core. On a déjà donné un webinaire il y a peu de temps sur toute la gamme panneau vue. Je ne rentrerai pas en détail sur tous les produits. Je vais vite vous les représenter et plutôt vous montrer comment ils vont s'intégrer dans l'X central. C'est le but aujourd'hui du webinaire. Donc, premièrement, notre panneau vue bidirectionnel, donc disponible en 5, donc 2 x 5 ou 2 x 8 millions de pixels. Bien évidemment, compression H265 ou notre compression propre H265+. Cette caméra nécessite peu d'éclairage. Elle dispose d'un IR, double objectif réglable sous trois axes. Tout comme la gamme panneau vue, cette caméra ne prendra qu'une licence, bien qu'elle donne deux canaux. Donc, une licence dans notre VMS X central, deux canaux, une adresse IP. Application, couloir, escalator, entrepôt, notamment des couloirs à angle droit. Attention, la gamme panneau vue n'est compatible qu'avec les enregistreurs NI et bien évidemment, notre X central. La gamme suivante, les caméras multicapteurs panneau vue, donc multicapteurs fixes, capteurs fixes plus précisément. Le modèle qu'on a choisi pour la gamme Core, le 4 x 5 millions de pixels. zoom motorisé, varifocal 288, réglage sur trois axes. Le but, avoir une visuation à 360 degrés avec quatre images différentes. IR jusqu'à 30 mètres et toujours une seule licence, quatre canaux, un seul câble pour alimenter la caméra. On a un nouveau design, donc disponible en apparent et en encastré avec un design un peu plus petit, plus esthétique, je vais dire. et on a de l'IP67 avec de l'IK10. Notre caméra stitching, donc le concept du stitching, plusieurs caméras, donc dans ce cas-ci, quatre caméras, mais qui vont vous donner une seule image panoramique à 180 degrés, donc disponible en 4 x 4 ou 4 x 8 pour la gamme Core. Donc, je vous dis, ce sont seulement des produits qu'on a sélectionnés, ce n'est pas la gamme complète. Possibilité d'avoir jusque six VCA sur les objectifs. Possibilité aussi d'avoir la fonctionnalité et la densité de personnes. Donc, c'est-à-dire que dans l'image, vous allez être capable de créer des zones et de connaître le nombre de personnes dans ces zones. Attention, c'est uniquement disponible avec la caméra 69-44. Elle a le Dark Fighter qui est notre meilleur jour-nuit dans la gamme. Également IP67 IK10 et toujours compatible uniquement avec les enregistreurs NI et le X Central. Donc, ces caméras sont disponibles dans le minivan hollandais et dans le minivan belge. Donc, si vous avez eu l'occasion ou si vous avez l'occasion de visiter ce minivan, vous pourrez voir ces caméras et le rendu qu'elles donnent dans notre X Central. Revenons à l'X Central et à l'intégration des caméras panneaux-vues dans cette X Central. Donc, prenons une licence, une licence dans laquelle on a décidé, comme vous le voyez, d'avoir la possibilité d'accueillir 258 flux caméras, 27 ANPR, 25 reconnaissances faciales, 4 caméras thermiques. Et donc, comme on a 258 flux, 258 caméras on-vive également, très facilement, comme je vous l'ai déjà montré avec un NVR, ajoutons le NVR par rapport avec son adresse IP. Donc, nous avons l'adresse IP du NVR, nous avons introduit son port, le username et le password. Automatiquement, l'NVR s'ajoute. On visualise toutes les caméras qui sont connectées sur ce NVR. Et ici, on a décidé de sélectionner les 4 caméras panneaux-vues, donc les caméras qui viennent du panneau-vue avec les 4 objectifs fixes, 2.88, et également d'ajouter une caméra autre. Donc ici, vous voyez, nous avons les 4 caméras panneaux-vues ainsi qu'une autre caméra, une 23.86. Donc, nous avons 5 canaux, mais vous allez voir qu'au niveau des licences, seules 2 licences ont été utilisées pour les 5 caméras. vu que ce sont des caméras X-Vision, on n'a pas utilisé de canaux en vif. Voilà. Donc ici, l'idée, la vision, on était en mode ajout de NVR au niveau de l'ICCentral, et là, on est en mode monitoring. Voilà. Terminons par le SmartTry. Donc, vous savez, après chaque webinaire, il y a toujours une promotion SmartTry. promotion valable du 21 juin au 2 juillet en combinaison avec le code promotionnel. Code promotionnel que vous recevrez via e-mail si vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Cette promotion n'est valable qu'une seule fois chez un seul distributeur Benelux et qu'elle a la promotion aujourd'hui. Licence X-Central de base dans laquelle vous avez 12 caméras, licence caméra et 8 portes contrôle d'accès. Et vous avez droit au niveau de cette promotion à 50% de plus sur le prix habituel. Donc, voilà. N'hésitez pas à bénéficier de cette promotion très intéressante. Voilà. C'est terminé au niveau du webinaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois le 2 juillet. Vous pouvez déjà noter à vos agendas les dates prochaines de webinaire. mais on ne mentionne pas encore quels seront les webinaires. On vous laisse la surprise. Et donc, maintenant, je propose qu'on réponde à vos questions. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de questions ou pas. Je regarde au niveau est-ce que je ne vois pas de questions. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois trois questions. Jonathan va y répondre. Si pas, je m'en chargerai. Donc, installation possible sous VM, j'imagine que c'est du VM, je ne sais pas ce que je veux dire par VM. Ah oui, OK. Écoutez, je laisse. Si Jonathan n'y répond pas, je m'en chargerai. Je vous remercie en tout cas de mon côté d'avoir été nombreux et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire le 2 juillet. Donc, 2 juillet, Digital Signage. Pour rappel, Digital Signage, c'est notre box qui va comptabiliser le comptage de nos caméras de comptage, par exemple, dans un bâtiment ou sur des bâtiments distants et afficher en temps réel combien de personnes sont à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc, je vais terminer au niveau du micro, continuer à répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...